ça fait grave longtemps que je voulais faire cette vidéo mais bon il n'y avait pas le matos qui allait donc on a dû reporter salut à tous j'espère que vous allez bien ça fait trop trop longtemps que j'ai pas fini je suis vraiment trop content maintenant parce que normalement là tout va bien j'ai plus aucun problème donc c'est vraiment nickel ça m'a pris beaucoup de temps pour trouver tout ce dont j'avais besoin pour que le sens soit bon surtout ça m'a demandé du travail parce que j'ai dû payer quoi et ça coûte cher quand même mais ça je vais vous en parler dans une autre vidéo je pense et bon là je vais vous faire une vidéo que j'avais envie de faire de depuis pas mal de temps parce que je sais pas si je vous avais dit mais là actuellement je suis en stage un stage qui doit durer deux semaines et demie pour l'IUT mais moi j'ai fait en sorte qu'il dure 4 mois pour faire un peu d'argent de poche tu as vu du coup je vais pouvoir travailler pendant ces vacances et me faire un peu d'argent donc ça c'est cool et c'est avec cet argent que j'ai pu me payer tout l'équipement qui m'a permis de faire des vidéos un peu mieux quoi directement dès que j'ai eu l'argent j'ai acheté ça c'était vraiment ma priorité dans le cadre de ma formation j'ai dû trouver un stage et pour ça j'ai dû passer des entretiens les entretiens c'était la partie la plus compliquée normal donc pour les entretiens j'ai dû bah m'habiller en normal et je savais pas trop comment m'habiller au départ c'est à dire que j'étais un peu anxieux je me disais est-ce que l'entreprise elle va kiffer si je viens juste en chemise si je viens sans chemise est-ce qu'ils vont me dire que c'est trop décontracte et si je viens avec une chemise est-ce qu'ils vont me dire que c'est pas trop au dessus quoi et costard j'y pensais même pas parce que pour moi c'était vraiment trop trop abusé en fait c'était trop enfin c'est pas moi les costards j'en mets pratiquement jamais je me sens mal à l'aise dedans et ça se ressent quand je me sens mal à l'aise dans quelque chose donc je me disais que ça servait à rien de mettre quelque chose qui allait montrer que j'étais pas à l'aise dans mes baskets quoi donc évidemment on devait tous chercher un entretien je recevais un peu les avis de tout le monde il y en a qui partaient en costard d'autres qui partaient en chemise il y en avait énormément qui partaient en chemise en fait donc je me disais que c'était peut-être une bonne alternative après j'ai fait quelques recherches mais bon en ce qui concerne le vêtement en fait je veux toujours savoir plus 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 donc j'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur plusieurs articles qui disaient que bah il fallait être enfin que le vêtement de base pour en gros pour pas faire tâche c'est de la chemise quoi quand je dis la chemise c'est vraiment que la chemise donc c'est pas avec une cravate ou un nopap ou je sais pas quoi d'autre enfin ne pas se serait vraiment abusé d'ailleurs mais enfin avec rien de dessus quoi enfin juste une chemise boutonnée en haut quoi en principe quand je parle de la chemise c'est la chemise bah boutonnée jusqu'en haut donc pas ouverte pas fermée enfin et pour l'instant je parle des pas des jeunes mais enfin des des personnes qui cherchent un petit stage pas qu'ils veulent faire un boulot à temps plein parce que évidemment pour un boulot à temps plein faut un s'habiller de façon un peu plus correcte un peu plus un peu plus distingué que pour un petit stage comme ce que j'ai cherché moi donc après enfin ça dépend du contexte évidemment sachant que dans un entretien le but c'est que le recruteur il te considère comme genre bah un potentiel membre de son staff qu'il puisse se dire oh bah lui je l'engagerai bien il fera pas tâche il fera pas trop au dessus enfin il sera à l'aise quoi il sera à l'aise il dérangera pas les autres employés par bah son style et surtout pendant l'entretien il faut que le recruteur se concentre sur ce que tu dis et pas sur ce que tu portes donc il faut que ce que tu portes ne le gêne pas ou sinon que ça fasse juste bonne impression qu'après il se focalise seulement sur ce que tu dis en gros il faut pas qu'il se focalise qu'il fasse une fixette sur tes vêtements sinon il y a vraiment un problème donc un moyen de faire en sorte que le recruteur ça peut être choqué par ce que tu portes c'est d'un peu se renseigner sur l'entreprise voir ce qu'ils ont l'habitude de porter donc un peu évalue un peu ses attentes donc pour ça il y a plein de moyens tu veux de rendre s'il y a sur le site de l'entreprise il y aura peut-être même avec un peu de chance des photos des employés donc ça ça peut être pratique si tu vois les photos des employés avec genre juste des suites à capuche des t-shirts etc bon tu vas dire que ça sera une ambiance un peu plus cool donc tu vas pouvoir te permettre enfin tu vas devoir mettre la barre un peu moins haut au niveau de l'entretien quoi pas forcément le cas extrême le costard cravate un autre point c'est que pendant l'entretien bon c'est pas le cas pour tout le monde il y en a qui sont habitués à porter des petites chemises des petits pulls très classe très correct et tout mais enfin il va falloir accepter de sortir de sa zone de confort par exemple moi qu'est-ce que je dis non moi en fait parfois je porte des chemises parfois je porte des moi j'ai pas de scie non en fait non en fait enfin ça dépend ça dépend de la personne je veux dire il y en a qui sont toujours en suit toujours en suit à capuche toujours à des styles très décontractés donc porter une chemise ça peut un peu les perturber les déranger les les intimider voilà c'est le mot que je cherchais donc il va falloir accepter de sortir de sa zone de confort c'est ça que je suis en train de dire donc pour ces gens là ce que je conseille c'est vraiment de porter juste donc pour ces gens là ce que je conseille c'est vraiment de porter juste une chemise c'est safe c'est simple enfin les chemises ça en trouve de partout après il faut juste savoir quelle chemise mêle quoi c'est tout on va voir ça juste là donc pour la chemise au niveau des couleurs et des motifs il faut plutôt la jouer sobre c'est à dire pas des trucs extravagants pas de motifs trop les motifs fleurs les motifs camouflage tout ça c'est des motifs qui sont un peu qui se rapprochent de l'excentricité donc c'est pas ce qu'il faut montrer en entreprise en entreprise c'est plus le conformisme la normalité il faut pas que votre chemise montre un centre d'intérêt ou un certain goût en fait il faut que ça reste dans le cadré donc pour éviter les imprimés ou les grosses inscriptions qui pourraient par exemple montrer un nom de jeu vidéo je prends les imprimés au hasard il faut mieux porter une chemise de couleur unie mais de quelle couleur je voudrais vraiment pas vous dire qu'il y a défini les couleurs de base mais les couleurs de base pour les hommes pour les chemises c'est bleu blanc gris éventuellement rose si vous osez enfin apparemment le rose c'est connoté sa connotation féminine donc il n'y a pas beaucoup de mecs qui osent porter le rose moi je trouve que c'est une belle couleur et le noir bon perso j'aime pas du tout la chemise noire je sais pas pourquoi je vous serais vraiment pas expliqué mais j'aime pas ça passe pas je sais que j'ai pas de chemise noire j'en achèterai jamais je pense pas en tout cas non je préfère pas de chemise noire mais jamais j'achèterai c'est pas du tout ma priorité d'acheter une chemise noire si je dois acheter une chemise noire c'est vraiment parce que j'ai toute ma garde-robe de complète ce qui sera jamais le cas donc je pense pas acheter un jour une chemise noire donc justement en parlant du noir il y a beaucoup 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 de gens qui pensent que c'est important du noir qui vont genre passer partout qui vont donc se plier aux règles et qui vont pas prendre de risques et qu'en gros ils vont bah être pas accepté c'est fort comme d'âme j'ai l'image qu'on va avoir d'eux c'est que en gros bah ils sont bien quoi c'est pas forcément le cas le noir en général c'est pour les événements tristes ou les grandes occasions donc si vous arrivez tout en noir on va pas se dire que en gros que vous la jouez sobre que vous êtes quelqu'un de de simple et que vous aurez pas de problème que vous poserez pas de problème à l'entreprise on va juste se dire que vous vous cachez derrière vos vêtements si vous arrivez tout en noir c'est pas le but non plus donc franchement c'est pas c'est pas un conseil personnel mais bon je suis d'accord avec ce que j'ai lu parce que tout ce dont je vous parle c'est des c'est un peu un résumé de ce que j'ai trouvé un peu sur internet et de mon avis personnel mais ne prenez pas de noir les chemises noirs pour moi c'est pas une bonne idée après chacun son avis mais pour moi c'est pas une bonne idée un autre point c'est si vous avez des tatouages bon essayez un peu les masquer bon après ça dépend du domaine dans lequel vous postulez si c'est un domaine artistique ça ne pesera pas de problème normalement parce que dans les domaines artistiques ils veulent en général ce qui est voulu c'est une personnalité qu'une personnalité soit dégagée de l'entretien mais dans les contextes plus stricts essayez de masquer votre tatouage parce que ça peut être perçu comme non professionnel dans certains domaines bien carrés genre je sais pas la finance genre un exemple comme ça l'exemple extrait indirect ça peut carrément faire mauvaise impression et c'est pas ce qu'il y a recherché ici pour que ce soit plus simple essayez de vous mettre à la place de la personne qui vous fait passer l'entretien genre essayez de vous voir comment elle elle va vous voir je sais pas si je me fais comprendre parce qu'on va pas se mentir si vous avez quelle tranche je peux prendre genre 17-22 ans la personne se dit que vous êtes jeune vous allez pas forcément devoir débarquer en costard cravate c'est pas c'est pas exigé c'est pas ce qui est forcément voulu et encore une fois ça dépend du poste que vous visez si vous voulez un CDI ou un contrat un contrat à plein temps je vais être la même chose un contrat à plein temps la chemise ce sera peut-être un peu simple il faudra peut-être rajouter une veste et peut-être même éventuellement une cravate un autre point que j'ai mis vers la fin mais c'est un point vraiment 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 important c'est de vous sentir bien dedans si vous vous sentez mal de toute façon ça se verra dans tous les cas si vous êtes là toujours à ajuster le col de votre chemise ça fera pas du tout naturel on se dira le mec il est stressé il est pas bien dans ce qu'il porte il a dû peut-être faire un effort sur humain pour porter ce qu'il porte et qu'en gros d'habitude il habille pas comme ça qu'il a voulu en faire trop pour impressionner et c'est pas ça le but logique parce qu'en gros le but c'est de faire une tenue qui donne comme impression le mec a pas dû faire beaucoup d'efforts pour trouver cette tenue il pourrait porter cette tenue dans la vie de tous les jours enfin c'est vraiment une tenue qu'il a l'habitude de porter donc voilà j'espère que ces petits conseils vous ont aidé je me suis dit que j'allais vous montrer deux idées de tenues donc des tenues que j'ai portées pour mes entretiens qui ont été concluants donc c'est à dire pour l'école de l'année prochaine et mon entretien pour mon stage que j'ai passé donc il y a on s'en fout on s'en fout il y a environ deux mois de m'en s'en fout donc pour mon école je savais que ça allait pas être aussi strict qu'un entretien même si pour l'entretien c'était pas non plus archi strict mais je savais que ça allait être moins strict du coup j'ai pas mis de chemise j'ai juste mis une veste une veste en jean je voulais que ça fermait jusqu'en haut c'était dans la période froide donc c'est normal que j'ai une veste en jean et aussi une veste donc il y avait c'était une que je vous avais déjà montrée je pense c'était ma veste en jean fermée jusqu'en haut pour que ça fasse un peu l'effet chemise et l'effet colle j'ai bien l'effet colle pour les entretiens ça rend bien avec donc mon bomber kakike juste là je sais pas si vous voyez je me suis refou là avec mon bas noir mon bas slim noir il peut faire classe avec certains vêtements ça dépend de ce que tu portes surtout comme chaussures c'est des chaussures qui vont vraiment être déterminantes pour le rendre classe ou pas et j'avais mis les tchels cibout donc ça c'est vraiment des chaussures qui pour moi font jaune mais habillée en fait décontractée, jaune et habillée et c'est vraiment le style que j'adore et je pense que c'est un style qui est quand même acceptable en entretien t'as pas forcément besoin de faire trop strict tu peux faire jaune décontractée habillée bon après ça peut plaire ça peut ne pas plaire mais bon moi je trouve que c'est un truc pas prise de tête qui passe bien ça montre quand même que tu t'as fait un effort dans ta tenue je trouve et voilà ça rend bien quoi c'est tout et la deuxième tenue que j'ai mise donc c'était pour un entretien dans une petite start-up c'était pas un trop gros truc donc je me suis dit il faut pas que je mette trop de enfin il faut pas que je sois too much donc j'ai juste mis une petite chemise ma petite chemise bûcheron donc je me suis permis un motif qui était quand même motif carreau c'est quelque chose d'assez simple c'est pas trop extraversif petit c'est pas trop excentrique donc je me suis dit que ça pouvait passer c'est passé d'ailleurs avec toujours mon bas noir en fait ce bas noir je trouve qu'il est vraiment comment dire il est juste pas prise de tête en fait je sais pas quel mot je cherche depuis il est juste pas prise de tête il est bien il est simple et il peut faire habiller c'est comme j'ai dit tout à l'heure il peut faire habiller mais pour le coup même je l'avais mis avec des baskets j'avais juste mis une petite chemise et c'est passé donc c'était une petite structure c'était pas quelque chose de ouf mais bon c'est bien passé et j'avais mis encore mon bomber kaki au dessus bon je l'avais pas mis pour l'entretien mais bon enfin je suis arrivé avec ça et c'est très bien passé au début des entretiens j'avais juste mis mon cavan parce que je me disais que le reste ça ferait trop trop en mode allez cou** mais bon au final même avec le bomber c'est passé donc vraiment la veste ça a rien à voir de toute façon pour l'entretien vous enlevez votre veste donc en fait le fait que je vous dise qu'il faut mettre des bombers enfin on s'en fout un peu qui compte c'est vraiment ce que vous avez en dessous du coup cette vidéo est terminée j'espère que vous aura plu moi je suis trop content de l'avoir tourné je suis trop content d'avoir repris les vidéos YouTube ça m'avait trop trop manqué voilà bah on reprend les bonnes habitudes les gens portez vous bien j'espère que la vidéo vous aura plu si elle vous a plu mettez un pouce bleu ça me fera vraiment plaisir n'hésitez pas à me suivre aussi sur Insta Insta maintenant je commence à prendre des photos avec mon appareil là justement donc portez vous bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo tchuss c'est parti Sous-titres par Juanfrance